Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 On va être là concernant une très grosse vidéo concernant les mises à jour qui vont débarquer bientôt sur le jeu Les rumeurs malencontreuses qui ont débarqué sur le jeu Et on va parler également d'autres choses concernant le jeu à l'heure actuelle Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a beaucoup de choses à parler lors de cette vidéo Mais avant n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos Surtout sur les infos, les best class setups sur Modern Warfare 2, voilà on est de plus en plus actif J'ai fait une petite pause pendant quelques jours de 3-4 jours, vous avez vu qu'il n'y avait plus trop de vidéos J'attendais que les autres vidéos commencent un peu à monter, vous connaissez l'algo YouTube Si on fait trop de vidéos par jour à un moment donné on se fait défoncer Donc j'ai décidé de prendre un peu plus de temps, d'être un peu plus reposé par rapport à ça Et surtout de défoncer la barre de like, vraiment c'est important Vous prenez juste le temps de cliquer sur le like, franchement ça m'aide au niveau du référencement Ça m'aide au niveau du soutien et ça montre si vous kiffez aussi de voir mes vidéos etc Franchement ça vous prend 2 secondes, cliquez sur le gros pouce bleu, vous connaissez l'objectif Les 1000 likes sur cette vidéo, ça me fait toujours extrêmement plaisir Les 2 gameplays que je vous présente juste à l'heure actuelle en même temps que je vais vous montrer des images C'est 2 fails nucléaires, une c'est à la Fennec où j'étais en train de monter l'arme Et l'autre justement c'est à la Aug où je suis mort à 26 de la nucléaire Je préfère garder mes gameplays nucléaires au cas où pour les best class setup etc Parce que les gameplays nuk se font très rares sur le jeu à l'heure actuelle Donc je préfère vraiment tout garder de côté Et comme j'ai dit tout ça a été réalisé en live sur Twitch Donc venez suivez sur Twitch parce que c'est là où on monte les armes, on fait les camos On essaye de réaliser les gameplays nucléaires avec certaines armes etc etc Bref, ensuite à cette petite présentation parlons donc de la prochaine mise à jour Qui va sortir le 16 novembre à partir de 19h Auquel on va avoir notre première saison 1 sur Modern Warfare 2 durant ces 2 années Alors d'ailleurs je me pose la question combien il va y avoir de saison au total sur Modern Warfare 2 Est-ce que comme d'habitude on a 6 sur une année ? Je crois qu'on a 6 ou 5, un truc du genre 6 ou 5 Enfin bref, on est censé avoir une dizaine sur l'année Alors je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner le système de saison Est-ce qu'ils vont reprendre chaque fois le même principe ? Mais rajouter quelques saisons supplémentaires via Modern Warfare 2 On va en parler un peu plus tard parce que ça concerne cela justement Donc Shoothouse va débarquer évidemment, je vous mettrai une image de la roadmap On va avoir Shoothouse qui va débarquer à partir du 16 novembre Et également Shipment qui va arriver mi-saison Bon en soi il n'y a rien de nouveau etc Ça fait depuis Modern Warfare 2019 que je dirais même plus avec Black Ops Cold War Auquel on mettait des nouvelles maps en plein milieu des saisons etc Donc plutôt une bonne nouvelle là-dessus Ils reprennent à peu près le même schéma qu'ils utilisent depuis à peu près on dirait 3 ou 4 ans Si on met Modern Warfare 2019 là-dedans Donc on va avoir Shoothouse et Shipment Les maps les plus petites du jeu Je suis plutôt assez content sur ce point-là Parce que faut être honnête La moitié des maps de Modern Warfare 2 sont à chier Personnellement je pense Si toi derrière ton écran tu dis que tu aimes tant mieux pour toi Je suis vraiment content pour toi sincèrement C'est vraiment sincère et honnête Si tu aimes moi personnellement les moitiés Ça a dégueulé, ça a vomir Je suis très content par exemple de Fortress De Mercado De Hôtel etc J'aime bien ces 3 maps J'aime beaucoup ces 3 maps là Le reste pour moi c'est poubelle J'en pense pas moins là-dessus Mais au moins ces 3 maps là je suis très content Donc avoir des petites maps assez dynamiques Et potentiellement assez agressives Peut potentiellement changer la donne etc Et de toute façon ils font ça chaque année On a eu ça avec Modern Warfare 2019 On a eu ça avec Black Ops Cold War Avec Nuketown On a eu ça avec Vanguard Avec Das House Donc c'était normal, c'était prévisible en fait C'est quand même ce que ce genre de choses allait débarquer Pour ce qui est des armes Alors ça c'est plutôt cool Puisqu'il semblerait que de nouveau J'ai montré une image à ce moment là Que ceux qui sont fans de Sniper Vont être très contents Puisqu'il y a le L-91 Alors je sais plus selon les derniers Call of Duty Chaque fois ça change etc Je vais prendre le dernier auquel je m'en souviens C'est Black Ops Cold War Et Black Ops Cold War Le Sniper s'appelle le Tundra Qui était sympathique Le Tundra sur Cold War d'ailleurs Qui va débarquer Et il y a également d'autres fusils d'assaut Mitraillette Et surtout Un fusil d'assaut assez mythique Si tu connais quand même la saga Call of Duty Si tu as déjà joué à Call of Duty La Honey Badger de Call of Duty Ghost Ou sinon le Lynx de Call of Duty Modern Warfare Remaster De toute façon c'est à peu près la même chose Je crois qu'il s'appelle le Lynx en Modern Warfare Remaster Je savais que peut-être que certaines personnes ne reconnaîtront pas Parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué à Call of Duty Modern Warfare Remaster C'est pas forcément le Call of Duty qui a fait le plus de ventes Comme aussi Ghost tu vas me dire Mais bon c'est quand même des armes assez mythiques dans la saga Call of Duty Je suis content personnellement de revoir un peu la Honey Badger Ça faisait longtemps que je n'ai pas revu cette arme là Que je n'ai même pas entendu de parler de cette arme là La dernière fois vraiment c'était Call of Duty Modern Warfare Remaster On a un peu entendu parler avec Modern Warfare 2019 Avec des sortes de variants d'accessoires etc Mais bon ça valait pas le coup de la vraie Honey Badger de Call of Duty Ghost Ghost j'espère que ça sera à peu près dans le même délire Bien puissante, pas trop cheatée comme sur Ghost Bien puissante, intéressante à jouer C'est tout ce que je demande Évidemment le 16 novembre Warzone 2 Et le mode DMZ vont débarquer Ce qui est plutôt une bonne ou une mauvaise chose Je ne sais pas peut-être que ça va redécoller un peu plus la hype Parce que c'est vrai que pour certaines personnes la hype est déjà au max Moi personnellement à l'heure actuelle Je vais en parler un peu plus tard Je suis un peu mitigé sur certains points etc Mais j'aime quand même certaines choses dans le jeu J'aime quand même de temps en temps y jouer Mais ça je vais de nouveau en parler un peu plus tard Warzone 2 me hype un peu Je ne sais pas pourquoi bizarrement Ça me hype un peu lorsque Caldera Je m'en foutais totalement La nouvelle map 1984 de Verdansk Je m'en foutais complètement un peu Warzone 2 bizarrement me hype un peu plus Donc à voir ce que ça a donné Et surtout le mode DMZ Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas comment vous dire Sachant que je suis joueur Call of Que j'adore le multiplayer Je ne sais pas pourquoi Mais le mode DMZ m'intrigue énormément Par curiosité en fait j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est Je pense que c'est la curiosité qui me donne envie de savoir Est-ce que ça va vraiment bien se passer etc Donc à voir évidemment à voir Parce que ça peut très bien se passer là-dessus Le petit truc qui me fait juste un peu flipper avec Warzone 2 C'est le système de loot Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais ça ressemble quand même vachement à Call of Duty Black Ops Call War Bah qu'est-ce que je dis Call of Duty Black Ops Call War Je dis Black Ops de Call of Duty Black Ops 4 Oh là là Black Ops Call War il est en train de monter Il me manque ce jeu Il me manque Enfin bref Tout ça pour dire que Effectivement Black Ops de Call of Duty Black Ops 4 Il y avait à peu près ce même délire avec le coffre Ça ouvre comme ça etc Chose que je n'étais pas forcément fan Étant donné que j'aimais beaucoup le système Un peu en mode Je dirais Enfin ça ressemblait quand même un peu à Fortnite Mais on va dire Warzone 1 etc Auquel tu ouvres un coffre Tout est à terre etc Tu prends ce que tu veux Donc là tu ouvres un coffre Il faut récupérer les trucs Sélectionner etc Ça je trouve ça un peu dommage Je trouve qu'ils auraient dû garder quand même Le système de Warzone Ou celui de Fortnite Peu importe Choisis ton truc Que je trouvais absolument parfait Donc c'était très simple pour les joueurs manettes Tandis que là Chaque fois faire le truc et tout Ça rajoute encore plus de lenteur Je trouve ça un peu dommage Voilà Je trouve ça un peu dommage Mais on verra Écoutez peut-être que ça va être une bonne surprise A ce niveau là Il y aura carrément une bombe nucléaire Qui va débarquer sur Modern Warfare 2 Alors j'étais hypé au début Je t'ai fait putain une bombe nuque Il faut réaliser tranquille Alarme sans mourir sur Warzone 2 Ah ça débarque hein Ça débarque directement sur Warzone Pour taper des nukes Il n'y a aucun problème Et je sais qu'en fait Non en fait c'est un défi Qui est quasiment Alors de ce qui a été dit Via plusieurs comptes Il semblerait que ce soit une sorte de défi Par exemple un contrat etc Et il semblerait que les défis nucléaires Soit d'une complexité absolue Pour la réaliser Donc d'un côté tant mieux Parce que c'est vrai que Si t'es en train de faire une bonne game Et puis un mec réalise une bombe nuque Tu dis c'est juste réaliser 5 kills Bon t'as compris que c'est un peu pourri Comme système Donc plutôt assez positif On va dire que si c'est vraiment très très compliqué Ça peut être une sorte de défi impossible A réaliser sur Warzone Et essayer d'avoir cette bombe nucléaire Je trouve ça plutôt assez bien Genre ça peut rajouter une sorte de défi Un peu au mode Warzone Une sorte de défi que tu peux créer Via le contenu disponible dans le jeu Voilà ça c'est au niveau des news Des côtés positifs Maintenant on va pouvoir attaquer Donc déjà L'atrocité que j'ai lu récemment Sur Modern Warfare Alors je suis quelqu'un qui joue beaucoup en multiplayer Vous le savez La base que j'ai Je veux dire de communauté Je pense qu'elle est plus basée sur le multiplayer Qu'elle est basée sur Warzone J'en suis conscient Je le sais Je sais très bien que Si je fais des vidéos au multiplayer Je ferai toujours plus de vues que du Warzone Même si je sais qu'il y aura un public Quand même basé par rapport à ça Mais les gens me suivent beaucoup plus Pour le multiplayer Et les news qui sont sortis sur la deuxième année De Modern Warfare 2 Me plaisent pas du tout Ça me déplaît très fortement à l'heure actuelle Alors c'est que des rumeurs évidemment Peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo là On est durant la deuxième année de Modern Warfare 2 Tu es en train de dire Bon c'est ridicule etc Ok là pour le moment On va juste parler des rumeurs de la deuxième année Alors ce qu'ils veulent faire C'est que vous savez très bien Que il n'y aura pas de deuxième Il y aura deux années sur Modern Warfare 2 Donc la première Comme on est en train de faire etc La deuxième il n'y aura pas de Treyarch Il n'y aura pas de Sledgehammer Games etc Activision a décidé de laisser du temps à Treyarch De réaliser leur Call of Duty Et tant mieux Je ne le dirai jamais assez Tant mieux tant mieux tant mieux Parce que c'est bon On n'a ras le cul que Treyarch Qui à l'heure actuelle pour moi Est le meilleur studio de développement Tout ce qui est longévité de vie Pour un multiplayer Je veux dire Call of Duty A super bien tenu Même si ça a été difficile au début Ils ont fait toutes les bonnes mises à jour Pour faire durer le jeu Et je les remercie Parce que putain qu'est-ce que j'aurais Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans Call of Duty Vraiment Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait Durant l'année de Call of Duty Donc on attend toujours Et c'est vrai que là-dessus C'est plutôt assez positif De se dire que Treyarch A enfin du temps Ils n'ont pas eu le temps avec Black Ops Call of Duty Ils n'ont pas eu énormément de temps Avec Black Ops 4 Même là Tous vos camouflages sur Modern Warfare 2 C'est encore Treyarch Qui a dû s'en occuper C'est même pas Infinity Ward C'est Activision qui a demandé à Treyarch de venir Juste pour vous dire que Les mecs c'est des monstres Je veux dire Il faut être honnête À un moment donné Les types c'est des putains de monstres Enfin bref Leur laisser le temps à Treyarch Et maintenant ça va être Infinity Ward Donc durant la deuxième année Qui va nous faire payer Un pack DLC C'est à peu près de 70$ Pour jouer sur le contenu De la deuxième année de Modern Warfare Alors Certains vont me dire Ouais mais tu sais T'es de base dans les Call of Enfin il y a des années en arrière Il fallait payer pour jouer Sur les maps DLC etc Alors En soit non Puisque Effectivement c'était un pack de 4 Effectivement Là-dessus vous avez raison Mais sauf que le système a changé En l'occurrence Là on a le droit des maps gratuites Je veux dire Shoothouse Shipment Ça va être gratuit d'accord Vous allez alors Effectivement payer le pass de combat Effectivement là-dessus Vous avez raison Mais les maps à côté Et le contenu habituel De Call of Duty Est désormais gratuit En fait Tout simplement Vous payez un pass de combat Pour avoir des skins etc Et ce qui me dérange En fait par rapport à ça C'est que Me dire que la deuxième année De Call of Duty Qui est d'ailleurs Leur responsabilité à Activision Je le rappelle Ce n'est pas notre faute Veulent nous faire payer Le jeu Une deuxième fois A peu près C'est à peu près le prix D'un jeu En soit en vérité Je veux dire 70 dollars Enfin 70 dollars Ou 70 Peu importe Ça reste quand même Le prix D'un jeu D'un jeu entier Donc sachant qu'en plus Il n'y aura que des maps Des DLC par rapport A la campagne Ou des petits trucs opérateurs Etc Ça fait cher quand même La deuxième année A ce que je sache Que Call of Duty Black Ops 4 La deuxième année Elle est gratuite Le marché noir En l'occurrence C'est vrai que certains disaient Ouais mais c'est cher Le marché noir La deuxième année Du marché noir De Black Ops 4 Elle est gratuite Vous pouvez jouer au jeu Il faut juste débloquer Des clés de cryptage Et vous avez absolument Tout disponible dans le jeu Hormis peut-être Les maps etc Parce qu'effectivement Les packs etc Il faut payer Bon ça c'était L'ancien système Malheureusement Black Ops Cold War Lors de la deuxième année Tout le contenu est gratuit Je veux dire WMD t'as pas besoin De le payer Les autres maps T'as pas besoin de payer Les nouvelles armes T'as pas besoin de payer Donc je comprends pas C'est Pourquoi je vais devoir Payer 70 boules Pour un jeu Que j'ai déjà payé Genre je comprends pas là C'est Surtout ça va être Des maps remaster Le pire dans tout ça C'est que Ce qui est dans les rumeurs De base Puisque ça a été dit Sur tous les leaks C'est que la deuxième année C'est toutes les maps Du vrai modernement Je dis du vrai Tout simplement Vous me comprenez Celui de 2009 Qui vont être remasterisés Et qui vont être mis Sur ce jeu là Et je vais devoir payer 70 boules pour ça On se foutrait pas un peu De ma gueule là Genre non sérieusement Genre n'hésitez pas A me dire dans l'espace Des commentaires Genre vous vous trouvez pas Que c'est quand même Un sacré foutage de gueule Je veux dire De l'argent comme ça Via ce DLC Alors à l'avenir Moi ça va quand même Me déranger Parce que si on doit faire La deuxième année de Treyarch Je dis bien si Parce qu'on ne sait toujours pas Si en l'occurrence Treyarch va taper Une deuxième année On ne le sait toujours pas Rien n'a été dit à l'heure actuelle Rien n'a été confirmé Les seuls leaks Qu'on a à l'heure actuelle C'est sur la deuxième année De Modern Warfare 2 Mais on sait pas C'est à dire que Peut-être après L'année de Call of Duty Treyarch En l'occurrence On sait pas toujours Comment il s'appelle On est censé avoir Advanced Warfare 2.0 Mais j'espère Qu'ils vont pas reprendre Ce même principe là De chaque fois Nous faire payer La deuxième année Parce que c'est Je veux dire C'est un minimum scandaleux Alors moi je trouve ça Un minimum scandaleux De devoir me dire que Pour avoir du contenu Lors de la deuxième année Sur un jeu Que j'ai payé 80 boules Qui en plus de ça Est complètement beugé Avec des spawns Assez catastrophiques Enfin bref Tout ce que tu veux En matière générale Parce que A l'heure actuelle Le jeu Je l'aime bien Sur certains aspects J'ai beaucoup de peine A jouer Mais Je commence à l'apprécier Je commence à prendre Plus de temps A être un peu plus lent Etc Et moins vouloir être agressif Comme j'ai pu l'être Sur Black Ops Cold War Et Vanguard Alors 81 boules Putain ça fait cher le jeu Quand même Ça fait cher le jeu Sachant qu'après Il y a le pass de combat Etc Mais Voilà A l'heure actuelle Je veux dire 80 boules pour le multi Pour le moment Pour le moment J'attends les grosses mises à jour Mais ça ne les vaut pas Dans les 80 boules Donc Je veux dire que Ça va payer 70 boules Pour ça 70 boules Je trouve ça Assez scandaleux Par rapport à ça Puis même en fait En y repensant Je veux dire Black Ops 3 La deuxième année La troisième année Parce que je rappelle Qu'il y a eu 2-3 années Sur Black Ops 3 Qui ont super bien tenu Même pour des packs Comme ça Tu ne payais pas aussi cher Genre Dans mon souvenir Tu ne payais pas aussi cher Donc ça fait bizarre De dire que tu vas devoir payer Pour jouer une deuxième année Sur Call of C'est à dire que Si tu veux du contenu Deuxième année Rien à foutre en fait D'avoir payé le jeu Il faut que tu payes le jeu Et encore un autre jeu Ça va être quoi en fait Le prix au final Imagine quelqu'un En deuxième année Qui va acheter le jeu Il doit payer 80 balles Plus 70 balles 150 balles Et s'ils font une réduction En quoi c'est juste Par rapport à quelqu'un Qui a joué toute l'année Genre J'essaye un peu De me mettre à la place De quelqu'un A l'heure actuelle Qui justement A déjà payé 80 boules En se disant Bon bah j'ai joué Je ne sais pas Genre Il a acheté Modern Warfare 2019 En disant J'ai envie de jouer Toute l'année Sur Call of Duty Modern Warfare 2019 Je ne suis peut-être Pas fan des Black Ops Peut-être que son délire Ce n'est pas être fan des Black Ops C'est plus la saga Modern Warfare Et qu'il a envie de jouer Durant 2-3 ans Et là il va se dire Putain il faut que je repaye 80 balles Pour jouer une deuxième année Sur Modern Warfare 2 Genre une sorte En essayant De rendre le jeu rentable Tu peux même pas en fait Tu peux même pas Donc j'espère qu'à l'avenir En fait Ce qui me fait peur Par rapport à ça C'est que On puisse avoir de nouveau Ce schéma etc C'est plus ça en fait Qui me fait peur J'ai pas envie de revoir Ce schéma à l'avenir Je sais pas Par exemple Le prochain Black Ops La deuxième année Ouais il faut aussi payer 80 boules etc Si vous n'aimez pas Advanced Warfare 2 Etc Tu vois c'est ça C'est ça en fait Qui me fait plus flipper C'est que Me dire que potentiellement A l'avenir Ils sont capables De chaque fois te dire Ah mais tu veux jouer La deuxième année Bah tu payes 70 boules En fait c'est ça Qui me fait peur C'est vraiment ça Qui me fait peur Et sachant que Déjà le multiplayer A l'heure actuelle De nouveau à l'heure actuelle Donc il n'y aura pas Des mises à jour Mais à l'heure actuelle Je vois plus que c'est En mode tremplin Pour faire hyper Warzone 2 Et le mode DMZ Parce que je trouve que Même si le multi A ses côtés positifs Je ne vois pas Comme un vrai multiplayer Qui peut durer Ou que les gens Peuvent grinder à mort Sur le jeu Je veux dire Black Ops Cold War Donnait cet intérêt là Via certaines choses Qui étaient indépendantes De Warzone Là en fait Clairement c'est pas le cas Clairement c'est pas le cas Le multi à l'heure actuelle De ce jeu Donne plus envie Justement de grind Pour du Warzone 2 Que pour justement Le multiplayer tout court Donc je trouve ça Assez négatif Par rapport à ça Évidemment A voir à l'avenir Qu'est-ce que ça peut donner Et n'hésitez pas d'ailleurs A me dire dans l'espace Des commentaires Vous pouvez être totalement En désaccord Par rapport à ce que je dis Les goûts et les couleurs Évidemment par rapport à ça Mais n'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous Vous en pensez Par rapport à ça Et puis voilà Voilà c'est la fin de cette vidéo Comme je le répéterai jamais assez N'oubliez pas de vous abonner De liker N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez Dans l'espace des commentaires Tant que c'est évidemment Des critiques constructives Vous êtes autorisés Enfin vous pouvez dire Tout ce que vous voulez Tant que c'est constructif Par rapport à ça Et n'hésitez pas à me follow Comme je le dis Chaque fois sans cesse Sur Twitch Sous Youtube Sur Twitter Sur Instagram Etc On se retrouve très prochainement Autant que ça soit sous Youtube Ou sur Twitch Moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follow sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos T'es toujours pas abonné là Tu t'abonnes Tu t'abonnes